La consultation nationale, il nous a bien reçus, nous avons très bien causé. Nous avons un peu plus parlé sur le social, ce que nous, Pembolés, sommes en train de traverser notre vie quotidienne. Je pense que je ne peux pas aller de là. Il est à l'écoute, il a la volonté, le chef de l'État, et nous espérons qu'à la fin de ces consultations, nous aurons de bonnes conclusions. Merci. Est-ce qu'on peut savoir les propositions que vous avez faites au chapitre ? Je pense que je ne pourrais pas révéler ce que nous avons posé avec lui en ce moment, simplement attendant la fin de ces consultations, et lui-même, dans son adresse, dans l'avenir, il nous le dira. Merci. Vous avez donc suivi l'intervention des néglises orthodoxes qui s'est révélée très laconique sur les échanges qu'ils ont su avec le président de la République. Donc, nous leur concédons cela. Ils ont échangé avec le président, ils ont fait certainement des propositions, comme d'ailleurs toutes les autres confessions religieuses. Ils ont fait des propositions dans le domaine du social, c'est ce qu'ils ont dit. Et nous parlons que ce n'est pas dans le même sens que toutes les autres confessions religieuses qui les ont précédées. Ça a porté essentiellement sur les questions relatives à l'amélioration du social des Congolais. C'est dans différents secteurs de la vie. Il faudrait bien que ceux qui viennent voir le président de la République fassent bien des propositions dans ce sens, c'est ce que le président attend, pour qu'à l'issue de ces consultations, il soit en mesure de dire que le Congolais d'Amba a parlé et que les décisions qu'il prendra auront pris en compte toutes ces propositions, mais aussi tous les désidératas, toutes les différentes organisations religieuses ou les non-religieuses, les organisations comme celle spécialisées dans le suivi du processus électoral, en fait proposant le président de la République sur la réforme de la Sénée par exemple. Les églises, elles, se sont représentées sur le social du Congolais et tout ça va permettre au président de la République.